Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui passionne tout le monde. En effet, il sera question, dans l'entretien que je vais avoir avec mon invité, de l'évolution des progrès de l'astrophysique au XXe siècle. Donc vous voyez, c'est un vaste programme. Mon ami et collègue Yannick Letaou est docteur en sciences. Il a fait une spécialisation en astrophysique extra-galactique à l'Université de Liège. Il est donc, cela va de soi, tout à fait, ou même hyper compétent pour parler du sujet dont il va être question. Tu pourrais peut-être rappeler le sujet de ta thèse de doctorat ? Oui, je travaille sur l'étude des galaxies hautes de Quasar. Vous voyez, ils sont des trous noirs autour desquels il gravitait énormément de matière. et en gravitant, cette matière émet énormément de lumière, de rayonnement, à tel point qu'on peut les voir de très très loin. Donc ça sera un sujet d'étude particulièrement passionnant en astrophysique parce qu'on découvre une époque reculée de l'Univers en observant les quasars. Entendu. Entre autres choses, tu as fait de séjour de recherche pour la récolte de données à l'Observatoire Lassila au Chili en 2007 et en 2008, donc récolte de données astronomiques, bien entendu. Aujourd'hui, et depuis quelques années d'ailleurs, tu enseignes dans le même établissement que moi, c'est-à-dire la Haute École Bruxelles-Brabant au département pédagogique qui forme de futurs professeurs, et toi en particulier des professeurs de sciences, et tu enseignes aussi parallèlement à l'Université de Bruxelles. Enfin, tu es chercheur sur des thématiques qui sont liées à la formation, à la technologie, dans le cadre de la future réforme de l'enseignement. Alors, cher Yannick, nous avons... nous sommes mis d'accord sur l'ordre des questions sur lesquelles j'allais être interrogé, donc pendant la demi-heure, les trois quarts d'heure ou l'heure qui vont suivre. On n'en sait rien. Certainement pas, certainement pas. Avec au fond un objectif qui est double. Le premier, c'est peut-être d'expliquer de manière simple, pédagogique, au grand public, quelles sont les grandes découvertes, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine de l'astrophysique. Et peut-être aussi, en arrière-fond, un second objectif, c'est que nous travaillons ensemble, ici, avec les étudiants de première année du département pédagogique, dans le cadre du printemps des sciences, à essayer de conscientiser des élèves de l'enseignement secondaire qui seront encadrés par nos propres étudiants dans le cadre d'une thématique qui change chaque année. La thématique de cet année-ci, c'est élémentaire. Et il va y être question, entre autres choses, du réchauffement climatique, mais pas seulement. Et donc, je crois que pour des élèves de secondaire et de futurs professeurs de sciences, parce que c'est quand même un objectif caché, mais que nous avons tous les deux en tête, il s'agit d'essayer de recruter des professeurs de sciences dans l'enseignement secondaire. Et là, s'il s'agit d'une profession en pénurie, il y a de moins en moins de professeurs qui veulent se diriger vers le professora. Et je crois que c'est une bonne manière, dans le cadre de ce printemps des sciences et de l'entretien que nous allons avoir ensemble, d'essayer de susciter peut-être des vocations, des vocations dans, comment dirais-je, dans, oui, pour l'enseignement des sciences, d'une manière générale, et j'espère que nous allons y parvenir, tous les deux, mais c'est toi qui sera évidemment le premier acteur dans la pièce de théâtre et que nous allons jouer dans les minutes qui vont suivre. Donc, première question que je vais te poser, elle porte, en fait, c'est une question évidemment fondamentale, je vais te demander d'essayer d'identifier, peut-être sous le plan chronologique, quelles ont été les phases successives, si j'ai bien compris, il y en a trois, qui se sont succédées, donc, quant à la conception de l'univers. Quels sont, en fait, les différents éléments qui ont jalonné le XXe siècle et qui ont vraiment modifié de fond en comble ce que l'on savait jusqu'alors de l'univers. Voilà, j'ai bien compris qu'il y avait trois phases, l'une qui se situe dans les années 1920, une seconde après la Deuxième Guerre mondiale et enfin une troisième à partir des années 1990. Est-ce que tu pourrais les définir, donner leurs caractéristiques, peut-être expliquer, peut-être, leurs conditions d'émergence et expliquer en quoi, justement, ces différents éléments nous ont permis d'avoir une conception de l'univers qui est tout à fait différente de celle d'il y a un siècle. Oui, tout à fait. Et donc, je dirais qu'on peut envisager ça selon deux angles particuliers. l'angle plutôt observationnel, les progrès des observations et le fait que, d'un point de vue plutôt théorique, on va dire les théories physiques au début du XXe siècle ont été fortement bousculées par la relativité restreinte, le général d'Einstein, l'arrivée de la mécanique quantique, éventuellement aussi la physique nucléaire, tout ça se met vraiment en point au début du XXe siècle. Et alors, on est toujours frappé quand on lit, enfin, quand on a des éléments d'histoire des sciences comme moi, de voir qu'en quelques années, il y a comme ça une efflorescence de, comment dirais-je, de découvertes qui sont faites par des savants tout à fait extraordinaires. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, on se dit, mais il suffit de voir, mais là, c'est une photo qui est un peu postérieure, quand on voit la fameuse photo là au congrès Solvay, où on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Concentration de matières grises, alors là, incroyable ! Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ce sont vraiment les pères fondateurs de la physique moderne. Et il y a même une mère là-dedans. Il y a même une mère, la fondatrice. Voilà. Et Marie Curie. Oui, tout à fait. Qui font que le terreau, on va dire, était plutôt favorable à l'utilisation de ces théories dans un domaine, en regardant le ciel vers le cosmos. Et donc, parallèlement à ces grandes avancées théoriques, il y a aussi l'aspect observationnel qui se développe, bon, déjà depuis Newton, et Galilée, la lunette de Galilée de Newton, où l'idée, c'est d'avoir des méthodes d'observation de plus en plus précises en pointant vers le ciel. Donc, depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle. on arrive au début du XXe siècle avec des télescopes qui permettent, on va dire, d'accéder à des qualités d'images qui permettent d'entrevoir le monde au-delà du système solaire avec de plus en plus de précisions. Et aussi, dans l'aspect observationnel, il y a, au milieu du XIXe siècle, l'invention, la mise au point du spectromètre, spectrographe, qui permet de décomposer la lumière qui provient d'une source lumineuse en ces différentes couleurs qui allaient permettre dans le XXe siècle qu'appliquées aux étoiles, aux galaxies, on puisse donner des caractéristiques très précises de ces étoiles et de ces galaxies. Et donc, tout ça mis en sang nous amène environ, dans les années 20, tout d'abord, avec plusieurs astronomes tels que Hubble ou Eddington ou même Georges Lemaitre pour parler un peu des Belges aussi. C'est notre petit Cocorico. Voilà. C'est un prêtre, d'ailleurs. Oui, à l'Université Écathlique de Louvain qui a joué un rôle très important dans l'évolution des idées sur le Bing Bang. Quand on reparlera, j'imagine, un petit peu plus loin. Donc, à ce moment-là, déjà, Hubble parvient à mettre en évidence à observer des objets qui sont en dehors de notre galaxie. Ce qui était relativement révolutionnaire pour l'époque parce qu'on ne savait pas s'il y avait quelque chose au-delà de notre galaxie, c'est-à-dire au-delà de notre système solaire et des autres étoiles environnantes qui forment notre galaxie. Quand je dis les autres, il y en a un million. Donc, il y en a beaucoup. Donc, on ne savait pas s'il y avait quelque chose d'autre au-delà de ces étoiles. Et donc, la découverte de l'existence d'autres galaxies ouvre véritablement la porte à une nouvelle branche de la physique. Que se passe-t-il en dehors de notre galaxie ? Et donc, l'astrophysique extra-galactique est née à ce moment-là. Et ces observations s'élèvent. C'est le fait de constater que plus une galaxie est éloignée de nous, plus celle-ci semble s'éloigner de nous à une vitesse élevée. Ce qui a donné l'idée que l'univers pourrait être en expansion. Puisque si deux objets... Si un objet est d'autant plus loin qu'il s'éloigne vite, on peut imaginer qu'alors l'univers lui-même est en train de grandir. Et alors, je voudrais te poser une sous-question ici. Au fond, le maître a conçu sa théorie à partir de... Comment dirais-je ? La découverte est découverte de Hubble. Ça s'est passé chronologiquement dans cet ordre-là ? Oui, c'est l'article de jeu. Comment ça s'est passé ? Le terme Big Bang, c'est cette idée qui était un petit peu prise en dérision des scientifiques. C'est l'idée de le mettre en disant si on retourne en arrière dans le temps, si on admet que c'est en train de grandir, si je vais dans l'autre sens, c'est en train de rapetissir vers le passé. Et donc, peut-être qu'il y ait eu un début à l'univers. Et donc, il s'est reposé sous les observations de Hubble pour formuler cette idée-là qui a donné lieu à la terminologie Big Bang plus par dérision de l'idée que par, on va dire, réel sens physique. C'est juste ce que vous imaginez avec votre Big Bang. Et ça a conforté, alors ça mérite d'être noté parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des sciences, c'est que ça a conforté, comment dirais-je, la vision des origines du monde par l'Église puisqu'il y avait cette idée qu'au départ, la lumière fut, le fiat luxe, et qui, voilà, pour une fois, je dirais, l'Église se disait, vous voyez, finalement, la recherche de points confirme l'idée qu'il y a eu la lumière à l'origine. Mais ça mérite d'être dit parce que quand on sait qu'il a fallu la fin du XXe siècle pour que Galilée, Darwin soient plus ou moins réhabilités par l'Église, ça mérite d'être noté. Oui, on n'a pas encore démontré qu'il avait fallu sept jours pour... Non ! Ça, c'est autre chose. Enfin, ça, c'est encore... Ça peut être un avis analogique. Oui, analogique. Donc, voilà, il y a ces découvertes-là qui donnent naissance à l'astrophysique extra-galactique et à l'idée de l'expansion de l'Univers et du Big Bang. Parallèlement à ça, il y a aussi le physicien Eddington qui va avoir l'idée d'appliquer la physique nucléaire aux étoiles et de dire, en fait, ce qui donne le carburant aux étoiles tel que le Soleil, eh bien, ce sont des réactions nucléaires et de la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium donne l'énergie, le rayonnement que nous observons. Ce sont, au fond, les deux premières matières, je crois, l'hydrogène et l'hélium. Oui, les deux premières du tableau périodique, en effet, qui sont les deux premières à pouvoir fusionner dans des conditions de pression et de température assez élevées. Les deux noyaux d'hélium peuvent fusionner en un noyau d'hélium en libérant une grande quantité d'énergie. C'est ça, c'est l'idée. Et donc, voilà, c'était deux découvertes qui permettaient de rentrer au cœur des étoiles et de sortir de la galaxie qui sont fondatrices pour le 20e siècle. Donc là, on est dans les années 20. Et ensuite, on avance un peu plus loin si on va après la guerre avec la mise au point de tout ce qui est les appareils détectant les ondes radio. Et l'idée de les pointer vers le ciel. Ils n'avaient été pas mis au point pour ça. Je ne sais pas pour rien que ça faisait juste après la guerre. On n'a pas découvert de nouveaux objets. Et donc, grâce au fait de pointer ces radars vers le ciel, on constate que le ciel est un émetteur d'ondes radio. Et donc, on va les capter. Et ça va être vraiment une ouverture aussi d'un nouveau champ qui est l'astronomie qui sort du domaine visible où on commence à observer des objets qui ne sont plus dans le visible uniquement mais qui sont d'autres types de rayonnements qui sont peut-être que la réalité. les ondes radio ? Non, pas les ondes radio. J'écoute beaucoup la radio. Non, je veux dire tout ce qui est extra-galactique. Par exemple, les quasars ont été découverts comme ça. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'on a pointé dans une certaine direction et on constatait qu'il y avait des grands recensements de nombre d'objets qui émettaient dans les ondes radio. Et parmi ces objets, il y en avait toute une série qui provenait d'endements où se trouvaient des étoiles, ce qu'on croyait être des étoiles. Sauf qu'une étoile en général ne met pas d'ondes radio. Et donc, ça a été un puzzle à pouvoir reconstruire. Comme souvent en astrophysique, on a des pièces qui viennent plic-ploc, on essaie de donner du sens à tout ça, de construire un modèle qui inclut toutes ces pièces. Et donc, ça a été de se dire que ces étoiles, ce qu'on pense être des étoiles, si elles émettent aussi en radio, c'est peut-être parce que ce ne sont pas des étoiles, mais des objets qui sont tellement lumineux mais lointains qui nous apparaissent comme des étoiles. En fait, ils sont beaucoup plus lointains. Ils sont des galaxies. Et donc, ça a été la découverte des premiers quasars dans les années 60, début de 1908. Et on dénombre à combien à l'heure actuelle le nombre de galaxies ? Un nombre approximatif, évidemment. Un nombre de grandes... De millions. Mais de quasars, on en a dénombré environ 100. Non, non, c'est pas de galaxies. De galaxies, des millions. Oui, oui. C'est ça. Je veux dire, je ne pourrais pas te dire le recensement exact, mais voilà, dans cet endroit-là. C'est ça. Et alors, à partir de 1990, il y a un nouveau saut observationnel. Oui. Alors, peut-être juste pour terminer sur l'aspect découverte découverte au niveau des ondes radio, c'est la découverte du bruit de fond cosmique qui se fait aussi à cette époque. D'accord. Ah oui, qui est fondamental. Qui est fondamental, qui avait été prédite quelques années avant par des théoriciens au niveau des modèles de Big Bang, etc. Mais donc, la première observation de ce fameux bruit de fond cosmique a été faite par des radars et des ondes radio. Et c'est dénétable comment ? Donc, c'est par des radars et c'est quoi exactement ? Tu pourrais préciser un petit peu ce que c'est que ce... Le phénomène. Le phénomène dont tu parles. Oui, mais donc, l'idée, c'est que, si on reprend l'idée du Big Bang, c'est donc, on imagine que c'est la création de l'univers, c'est là où l'univers en tout cas naît. On ne sait pas pourquoi il naît à ce moment-là, mais il se fait que, voilà, c'est une grande question. C'est une grande question. C'est une grande question. Et donc, les situations de cette naissance, on va dire, entre guillemets, c'est un univers qui est extrêmement dense, extrêmement chaud et qui va être en expansion extrêmement rapide au début. Donc, on peut dire que l'univers n'aurait pu être constitué que par un point à l'origine. Ou même pas un point. Non, non, mais ça, bien sûr. Je suis un peu dénué d'images pour l'exprimer. Parce que j'ai déjà entendu l'idée que c'est comme s'il y avait eu une explosion partout en même temps. J'ai déjà lu ça. Alors, je ne sais pas ce que valent ces images ou ces comparaisons, mais il y avait eu en une fois des explosions partout dans... Ce qui est sûr, c'est que... Dans l'espace, en fait. si on devait caractériser l'univers à ce moment-là, c'est un univers qui est très dense, avec une densité de matière gigantesque qui est très chaud et tellement dense en réalité que la matière n'existe pas au sens qu'on la connaît encore dans la vie de tous les jours avec les atomes, etc. À ce moment-là, il y a... Certains utilisent le terme soupe cosmique. C'est un terme un peu rigolo, mais... Pourquoi ? Parce que les protons, les neutrons, les électrons et les photons sont relativement indissociables, c'est-à-dire qu'un photon ne peut pas voyager... Donc un photon particule de lumière, typiquement ce qui arrive dans nos yeux, etc. ne peut pas voyager sans interagir quasi immédiatement avec une autre particule et ce qui fait que l'univers est opaque, finalement. On ne peut pas voir rien. On ne peut rien voir à ce moment-là. C'est le noir, d'une certaine. Ça. Ça ne veut rien dire, mais bon, j'essaye de... C'est comme si on était dans une pièce où il y a le noir absolu. Une espèce de chemin. Fournaise. Oui, c'est ça. Oui, mais en même temps, tu dis fournaise. Fournaise. C'est difficile d'imaginer une fournaise chaude sans lumière. C'est difficile à imaginer. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il n'y a pas de possibilité de détecter de rayons lumineux parce que ces photons sont immédiats. Ils sortent, en tout cas. Et cet univers grandit et en grandissant, la densité va diminuer progressivement et la température aussi. Et donc, on arrive à un stade où, donc, c'est le découplage entre la lumière et la matière à ce moment-là, qui est quasiment aux alentours de 380 000 ans après le Big Bang, où les atomes tels qu'on les connaît de base vont se former, les atomes primordiaux, donc on va avoir formation de l'hélium, de l'hydrogène, etc., avec des noyaux entourés d'électrons. Oui. Et donc, ça forme un atome et les photons, il n'y a plus l'énergie suffisante pour que les photons interagissent en permanence avec cette forme de matière et donc, les photons commencent à voyager. Et donc, l'univers devient observable. C'est comme ça qu'on distingue d'ailleurs la cosmologie, on distingue ces deux époques, la cosmologie primordiale jusqu'à ce moment-là et puis la cosmologie observationnelle où on peut se baser sur les observations, les photons qu'on récupère. Et donc, ce rayonnement de fond cosmique qu'on observera dans les années 60 est le reliquat, si on veut, de ce moment de découplage entre la lumière et la matière. Ça a été une émission qui s'est passée à 3000 Kelvin à cette environ-là, à cette température-là, à cette époque-là. Et avec le temps et l'expansion de l'univers, ce rayonnement a vu sa température diminuer et diminuer pour arriver aujourd'hui à une température d'environ 3 Kelvin, 2,7 Kelvin et c'est ce rayonnement-là qui est observé dans le rayonnement de fond cosmique. Et donc, c'est détectable avec des radars, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce qu'à cette température-là correspond une longueur d'onde de photons qui est de l'ordre de l'ombre à Dieu. C'est ça. Donc, ça, c'est l'idée. Et donc, ça a été relativement révolutionnaire et ça a posé plein de questions assez fondamentales pour notre conception des modèles d'univers parce que la constatation était la suivante. On constate que ce rayonnement de fond est le même partout. c'est-à-dire que l'univers est en fait incroyablement homogène et isotrope dès le début de son existence et ça, ce n'était pas quelque chose de si simple parce que quand on observe notre monde on va dire à notre échelle il n'est pas homogène. Quand on regarde les... Bon, évidemment si on regarde le système solaire ce n'est pas spécialement... Si je regarde dans toutes les directions j'ai observé des choses différentes des planètes différentes des galaxies différentes je peux observer la même chose mais si on se place à une échelle cosmologique c'est-à-dire à une échelle où même les galaxies peuvent être modélisées on va dire par des grains de poussière et si on se place à cette échelle-là alors ça devient homogène c'est-à-dire qu'il n'y a pas une direction privilégiée dans l'espace. Ça signifie qu'il n'y a pas de centre à l'univers aussi. Notamment tout à fait. Mais donc ça cause un problème de causalité c'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'imaginer l'univers comme une sorte d'immense boule enfin voilà tu vois ce que je veux dire ou dont les voilà qui s'étendraient en même temps partout tu vois parce que j'essaye de... c'est l'idée de la sphère parce que c'est difficile d'imaginer autre chose on a besoin de se représenter c'est vrai c'est une image qui est souvent utilisée et qui permet quand même de visualiser un peu le problème parce que effectivement comme un ballon qu'on souffle voilà c'est ça les galaxies s'éloignent s'éloignent et il faut imaginer que les trois dimensions de notre espace sont en réalité sur la surface du ballon ce qui consécutement n'est déjà pas évident quoi mais ce qui est difficilement imaginable pour tout un chacun je ne parle pas des physiciens ou des astrophysiciens comme toi c'est d'imaginer qu'au fond ça s'étend dans toutes les directions en même temps mais quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'univers ça s'étend en même temps voilà c'est ça puisqu'il n'y a pas de centre si j'ai bien compris c'est difficilement représenté tout à fait donc c'est tout à fait là on est limité par notre imagination c'est notre voilà c'est ça et du coup c'est très difficile de pouvoir se le représenter avec nos sens communs maintenant il faut admettre qu'on a eu on a développé des outils mathématiques qui permettaient de le décrire même si ces outils mathématiques là ne sont pas faciles à appréhender en vulgarisant à un moment donné on a une abstraction d'accord donc ça c'est la difficulté mais il se fait que les modèles qu'on a pu développer sont relativement fiables il y a encore des zones d'ondes etc mais fonctionnent pas trop mal parce qu'il y a des modèles et donc après 1990 il y a donc eu on a fabriqué ce télescope Hubble de l'espace Hubble Space Telescope qui a permis alors je te laisse poursuivre de sortir de l'atmosphère et donc d'avoir une image d'une qualité nettement supérieure à ce qu'on pouvait avoir auparavant c'est ça c'est la troisième grande révolution observationnelle qu'on a pu observer au XXe siècle c'est le fait de s'affranchir des contraintes liées à l'atmosphère terrestre c'est à dire que les rayons qui proviennent de l'espace quand ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre ils sont déviés légèrement à cause de l'atmosphère par effet de réfraction changement de température diffraction ce qui fait que un rayon lumineux qui serait on va dire pour modéliser le truc imaginons qu'on a un rayon lumineux qui arriverait parfaitement sur un pixel d'une caméra à cause de la couche d'atmosphère il ne va pas arriver sur un pixel il va arriver sur plusieurs pixels et donc on a perdu en résolution et donc ça c'est le problème qu'on a quand on observe depuis la Terre alors on a développé des tas de méthodes depuis la Terre pour contrevenir on dirait à ce problème mais évidemment la solution en grande compte ce serait de sortir de l'atmosphère pour qu'il n'y ait plus ce genre de il a fallu de s'éloigner de plusieurs milliers de kilomètres de la Terre au sens le sol pour pouvoir avoir une observation de qualité c'est ça oui pour être au-delà de l'atmosphère vraiment en orbite autour de la Terre comme la Lune plus proche que la Lune évidemment et donc le premier à avoir fait ça c'est le Hubble Space Telescope qui a donné de nouvelles images réellement on va dire splendides qu'on a découvert en fait l'anecdote n'est pas mal mais les premières images qu'on a découvert du Hubble Space Telescope n'étaient pas bonnes en réalité ça a été un petit peu un coup de tonnerre parce que les premières images étaient floues on s'attendait à avoir un truc génial les premières images étaient floues parce qu'il y avait eu une erreur dans la construction d'un des miroirs je ne sais plus quel de l'ordre d'un millième de micron donc un millième de millième de millimètre donc minuscule qui fait que tout a été un peu flou et donc ils ont dû faire une mission de réparation sur place à ce moment-là ils prennent la navette spatiale je ne sais plus quel est ce moment mais ce n'est pas grave donc ils font des missions d'entretien qui vont donc sur le Hubble Space Telescope des astronautes font ça ils ont été échanger légèrement la pièce qui manquait trouver un graphiste collègue si on veut et après on a eu les images qu'on espérait avoir avec une résolution inégalée c'était un sacré soulagement à l'époque et donc cette idée de satellite télescope c'est une idée qui continue de se développer il y en a d'autres qui sont arrivés depuis et qui voilà qui ont permis d'observer l'univers dans toutes ses fréquences déjà parce que par exemple l'infrarouge était difficile à observer depuis la Terre et donc ça fait que ça a été une troisième grande grande évolution dans l'observation alors tu as évoqué tout à l'heure enfin plus qu'évoqué expliqué donc ces premiers moments même si évidemment tu parles de 380 000 ans c'est rien du tout par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'univers qui a donc 13 milliards 300 millions enfin de ça puisque ça change tous les jours voilà ça change tous les jours oui donc c'est évidemment pas grand chose à côté de ça tu as expliqué effectivement à un moment donné qu'il y a donc je dirais la la séparation entre la matière et les photons qui deviennent visibles à un moment donné puisqu'il y a un rayonnement lumineux et alors il y a cette fameuse question que tout le monde se pose concernant la matière noire voilà la matière noire voilà alors ce serait peut-être bon de nous expliquer un petit peu quelle place occupe la matière noire dans l'univers très peu de choses si j'ai bien compris ce serait peut-être intéressant d'ailleurs que tu nous donnes les proportions de la matière noire par rapport au reste et nous expliquer également ce que c'est que l'énergie noire aussi oui donc là on se place dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie c'est le modèle qui à l'heure actuelle on va dire décrit le plus fidèlement aux observations le type d'univers dans lequel on vit et son évolution probable pour la suite donc pour l'instant on imagine que l'univers est encore en expansion et une expansion qui est accélérée donc il est de plus en plus de plus en plus grand et il y a des implications quant à l'accélération de l'expansion alors ça justement c'est à ça qu'essaye de répondre le problème de l'énergie noire ah voilà donc c'est quelque chose qui est très difficile à justifier on va dire d'avoir une théorie explicative de ça c'est d'ailleurs une critique qui est fréquemment faite on ne sait pas pourquoi c'est comme ça mais dans les équations ce qui marche le mieux c'est de rajouter ce qu'on appelle une constante cosmologique donc c'est les équations de la relativité générale d'Einstein et c'est lui-même qui a formulé c'est lui-même qui a formulé la première fois qui a introduit cette constante cosmologique et particularité de l'histoire il le faisait sans trop y croire parce que lui son idée c'était que l'univers était quelque chose de parfaitement statique qui ne pouvait pas qui ne pouvait pas avoir de début ni de fin c'était quelque chose de stable de stationnaire d'achevé enfin achevé dans le sens parfait au sens équimologique c'est-à-dire voilà c'est fait c'est comme ça ça marche et voilà on arrive et donc ces équations ce sont des équations qui traitent de la gravitation à grande échelle et si on pense à la gravitation à grande échelle la seule fin qu'on puisse imaginer c'est que vu que les corps ne peuvent que s'attirer il y a une espèce de fin de l'univers une espèce de big crunch où toutes les superstructures se rassemblent coalescent une implosion générale que certains ont nommé par rapport le big crunch par opposition d'une panne et c'est quelque chose qu'Einstein ne pouvait pas on va dire concevoir donc il introduit une constante cosmologique qui correspond à une espèce de force de répulsion une espèce d'anti-gravité quelque chose qui une force répulsive entre les corps qui on parle aussi de pression négative qui va faire en sorte que les objets ont tendance à s'éloigner que l'univers du coup ça lutte contre la gravitation si on veut pour ne pas que ça finisse ni comme ça ni comme ça mais que ce soit stationné quand on entend ça on a l'impression qu'on est au fond presque dans des combats du bien et du mal comme ça paraît dans certains films à l'air des étoiles côté obscur de la force non mais c'est curieux que bon effectivement le tout c'est de pouvoir se dégager de ce qui traîne dans notre tête pour faire de la science et pas pour ne pas faire de la philosophie de la théologie parce qu'au fond même je pense maintenant dans un tout autre domaine dans le domaine de la psychanalyse quand Freud après la première guerre mondiale qui avait fait beaucoup de morts sa propre fille Sophie elle va avoir un cancer elle va mourir et puis à ce moment là Freud qui est quand même un savant qui travaille sur l'observation qui élabore ses théories à partir de l'observation de ses patients il élabore la théorie d'Eros et Thanatos au fond par l'amour l'attraction et Thanatos qui est la forme et parfois on se dit comment ça se fait au fond que des gens qui volent très haut à un moment donné ils arrivent à des conceptions presque binaires manichéennes qui est comme si quelque part même des gens comme Einstein ou d'autres à un moment donné ils doivent se rabattre sur quelque chose qui soit au fond de l'ordre de quelque chose d'élémentaire avec deux forces je pense que Einstein avait un côté idéaliste ou en tout cas une vision assez parfaite de comment les choses doivent être au niveau de leurs interactions fondamentales qu'il a guidé pendant tout son parcours et qui lui a permis sans doute de s'affranchir de certaines limites de son époque un peu comme Pythagore si on retrouve ce même genre d'idéalisme qui peut paraître naïf mais qui au fond a guidé son inspiration c'est assez sûr et alors comment revenir à la matière noire voilà il y a d'une part l'énergie une énergie noire ou l'énergie sombre alors c'est peut-être un problème de terminologie on aurait pu ne pas l'appeler comme ça oui oui bien sûr c'est peut-être ça aussi qui fait le fantasme noir donc cette énergie noire qui en fait est là pour essayer d'expliquer enfin si pas d'expliquer de rendre compte de l'expansion de l'univers la matière noire c'est pas du tout la même chose je ne sors peut-être pas trop du champ de la caméra parce que ce sera un petit peu dommage d'avoir entendu voilà non mais ce serait en liaison avec ce dont on parle on ne voit pas ce que c'est que la matière noire le conférencier a disparu aussi donc pour ce qui est de la matière noire donc c'est c'est un type de matière qui a été donc dont on a postulé l'existence des observations qu'on ne parvenait pas à expliquer par les modèles traditionnels et le principe est assez simple c'est à dire qu'on a observé les étoiles donc les étoiles dans toutes les galaxies tournent autour du centre de la galaxie et un peu à la même manière que les planètes autour du soleil plus elles sont éloignées du centre plus leur vitesse va être faible et donc on peut observer si je me contente de cette observation là que plus je prends une distance éloignée du centre de la galaxie plus la vitesse de l'étoile est faible et donc j'ai comme ça un profil décroissant de la vitesse en fonction de la distance et alors le problème de l'expansion alors une vitesse accélérée on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est à une autre échelle c'est à une autre échelle d'accord d'accord c'est à une autre échelle de grandeur donc plus je m'éloigne plus la vitesse devrait être faible sauf que dans les observations que fait alors le premier qui a fait ça c'est celui qui dans les années 20 ce qu'on a pas trop cru à l'époque parce que déjà les appareils ne permettaient pas d'avoir une précision suffisante donc on a pas trop pris au sérieux mais ça a été revérifié par après dans les années 70 et là on a dit effectivement c'est correct le fait qu'en réalité on constate que dans les galaxies la vitesse reste presque constante au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la galaxie au lieu de diminuer alors on ne pouvait pas vraiment se l'expliquer parce que c'était une application relativement simple des lois de Newton des lois de Kepler de la gravitation des corps autour d'un centre de gravité donc c'était quelque chose relativement simple à traiter normalement et on découvre que toutes les galaxies je crois qu'on a découvert une galaxie en 2016 ou 2018 qui ne possédait pas cette caractéristique là mais toutes les autres si donc c'est un corps particulier on dirait qu'il y a une exception ça pose un problème ça pose un théorie donc là tous les exemples étaient contraires à la théorie de Newton et donc ce qui a été invoqué pour inventer on va dire pour contrevenir à ce problème c'est qu'on imaginait qu'il y a un grand halo de matière qui en quelque sorte qu'on appelait la matière noire qui entoure les galaxies et qui fait que les étoiles éloignées peuvent rester en orbite avec une vitesse plus élevée que ce qu'elles ne seraient s'il n'y avait pas ce halo de matière noire oui parce que s'il n'y avait pas ce halo de matière noire et que ces étoiles avaient une vitesse plus élevée elles sortiraient de leur orbite et elles finiraient par voyager tout seul donc on invoque là quelque chose qu'on n'observe pas alors on l'appelle météo noire pour cette raison là parce qu'on n'a jamais pu l'observer alors c'était peut-être une erreur peut-être qu'il aurait mieux valu parler de matière transparente c'est à dire qu'en tout cas nos détecteurs ne permettent pas de voir ce halo de matière noire autour des galaxies mais il doit être là parce que sinon les observations ça ne marche pas ça ne marche pas mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et les théories là-dessus sur ce qu'est la matière noire on imagine qu'il y a deux modèles de matière noire la matière noire sombre pardon la matière noire forcément la matière noire froide et la matière noire chaude selon que les particules dont elles seraient composées soient des particules qui ont des grandes vitesses ou des faibles vitesses donc il y a plusieurs tests qui sont toujours en cours on tendrait plutôt vers un modèle de matière noire froide donc avec des particules qui n'ont pas une grande vitesse à l'heure actuelle mais on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est et donc d'un point de vue de la pureté d'une théorie scientifique c'est problématique parce que c'est censé une théorie scientifique qui est censée expliquer ce qui se passe et si on n'explique pas on crée quelque chose pour que ça marche avec les observations donc on ne sait pas ce qu'est la matière noire comment elle fonctionne véritablement si ce n'est qu'elle fonctionne un peu comme la gravitation mais qu'on ne peut pas l'observer la même chose on ne sait pas comment fonctionne l'énergie sombre si ce n'est qu'elle permet d'expliquer l'expansion de l'univers mais donc elle n'est même pas localisable cette matière noire elle est localisable indirectement puisque on peut contraindre la quantité de matière de matière sombre qui doit y avoir noir ou sombre c'est des synonymes qui peut y avoir dans l'univers en observant le nombre de galaxies le mouvement des galaxies les unes par rapport aux autres le mouvement des étoiles dans ces galaxies en anglais on va dire dark c'est dark dark matter c'est plus très loin c'est ça et donc voilà c'est un modèle le modèle standard de la cosmologie qui rend bien compte des observations à l'heure actuelle mais qui ne fournit pas pour certains aspects d'explications qui peuvent qui nous viennent associative voudrait poser deux questions il y a de la matière il y a de la matière noire matière noire c'est pas d'antimatière c'est pas qu'autre chose donc il y a matière matière noire et énergie sombre énergie noire c'est ce qu'on appelle parfois l'antimatière ça c'est quelque chose qui existe déjà par exemple les électrons ah oui c'est ça ici c'est encore autre chose c'est ça mais donc il y a de la matière il y a de la matière noire il y a du vide est-ce qu'à part la matière la matière noire le vide il y a encore autre chose alors on pense que la totalité si je prends la totalité de l'univers est constituée à environ 70% d'énergie sombre environ 26% de matière noire et seulement 4% de matière ordinaire donc on est dans un modèle où en réalité on se rend compte que la matière ordinaire que nous côtoyons tous les jours et que nous utilisons pour 95% de ce que nous voyons côtoyons touchons goûtons le sentons etc oui c'est à dire que ça fait partie de notre univers mais nous on ne le détecte pas on n'a pas des outils qui nous permettent voilà pas encore à l'heure donc on vit un petit peu dans une illusion d'optique en tout cas d'optique oui c'est à dire que c'est aussi un problème d'échelle il faut remettre les choses en tête bien entendu c'est à dire que ici dans le système solaire il n'y a pas de matière noire qui traîne et qu'on ne détecte pas les trajectoires des planètes sont bien définies etc on parle ici à l'échelle de l'univers donc au-delà de la taille des galaxies c'est là que se trouve cette matière là et cette énergie sombre on est encore au-delà de cette échelle là donc forcément on ne sait pas le percevoir autour de nous mais si on veut considérer l'univers dans son ensemble on est obligé de constater qu'effectivement il y a 96% de la matière qu'on a du mal à caractériser et dont on a du mal on ne sait pas bien comment elle interagit on ne sait pas de quoi elle est faite est-ce qu'on peut la décrire par une particule est-ce qu'on peut la décrire par des champs ce sont des questions qui sont problématiques dans ce modèle effectivement mais écoute tout ce que tu dis est évidemment passionnant on pourra en parler pendant des heures mais je voudrais nous rapprochons quand même de la fin même si nous sommes dans un univers en expansion nous hélas nous allons devoir aller vers la fin je voudrais poser quand même une question importante et logique pour terminer quelles sont les promesses en fait des observations en cours pour le futur oui donc on se rend compte qu'il y a encore des grands sujets qui doivent être par exemple le modèle dont on vient de parler n'est pas parfaitement abouti encore et heureusement il y a des ouvertures quant au mode d'observation qui sont actuellement en train d'être faites et la principale c'est sans doute la découverte il y a quelques années des ondes gravitationnelles qui sont pleines de promesses c'est à dire qu'on va pouvoir déjà mieux caractériser les interactions on pense que ces ondes là sont créées lorsque des masses gigantesques sont mises en jeu telles que par exemple deux trous noirs qui sont en train de fusionner etc c'est assez similaire à ce qui a été observé d'ailleurs la première détection des ondes gravitationnelles d'il y a 3 ou 4 ans déjà mais on pourrait aussi imaginer que ces ondes gravitationnelles et certaines ondes aient été émises avant les 380 000 ans de l'univers au moment où c'était si dense qu'il y avait forcément des densités de matière et donc de la gravité gigantesque à cette époque là qui et donc les conditions sont réunies pour créer cette onde gravitationnelle qu'on espèrerait pouvoir détecter et donc ce serait c'est une des seules manières qu'on aurait de percer on va dire ce voile il y a un espoir sérieux il y a un d'ici vingtaine d'années ou je ne sais pas mais plus tôt enfin c'est l'espoir c'est à dire que les ondes gravitationnelles étaient prédites depuis un siècle par Einstein c'est ça et c'est seulement maintenant qu'on a découvert parce qu'on arrive à avoir des instruments qui ont une précision suffisante c'est quelque chose d'extrêmement fin extrêmement difficile à détecter c'est seulement maintenant qu'on peut les découvrir donc maintenant ceux qui travaillent sur le domaine sont en train d'essayer de voir comment on peut améliorer le taux de détection d'ondes gravitationnelles et et afin dans les théories on devrait pouvoir observer des ondes gravitationnelles provenant d'un temps avant les 380 000 ans de l'univers donc ce serait superbe on ne sait pas s'il y a une chance voilà ça et aussi oui je disais les exoplanètes notamment à Liège on a la chance d'avoir des chercheurs qui sont à la pointe vraiment de ce domaine et donc l'idée c'est d'aller chercher des planètes qui seraient habitables et donc qui seraient qui auraient des caractéristiques relativement similaires à notre Terre en termes d'éloignement de son étoile en termes de température de la surface aussi de composition est-ce qu'on peut trouver de l'eau est-ce qu'il y a du carbone ce genre de questions là et donc ils ont développé des méthodes qui sont et nous ça veut dire ils font que des planètes dans d'autres systèmes solaires donc que le nôtre mais qui ne seraient pas habitables ne sont pas définies comme exoplanètes c'est ça parce que j'aimerais bien comprendre la définition d'exoplanètes ce sont des planètes qui sont en dehors de notre système ça étymologiquement c'est ça que ça veut dire mais en particulier alors qu'il y a une recherche sur ce sujet là pour essayer de détecter celle où il pourrait y avoir de la vie c'est ça oui le terme exoplanète n'est pas réservé aux planètes habitables c'est ça d'accord ce sont des planètes autour d'autres étoiles que la nôtre voilà que le soleil et comment leur sont-elles identifiables c'est ce que tu allais expliquer d'ailleurs il y a plusieurs je suis coupé dans ton jeu de mort oui donc l'idée de base est relativement simple enfin il y a plusieurs méthodes pour détecter les planètes mais la plus simple peut-être qu'on peut développer ici c'est simplement le fait que lorsqu'une planète va passer devant son étoile la luminosité va changer changer et en conséquence si j'observe suffisamment longtemps cette étoile là je peux observer une régularité dans des baisses d'intensité régulières et donc je vais pouvoir en déduire qu'il y a une planète devant éventuellement même sa vitesse son diamètre ce genre de choses et alors pour aller plus loin mais alors si on veut aller plus loin le problème c'est qu'il y a énormément d'étoiles et l'idée c'est de parvenir à traiter énormément de données et c'est ce que cette équipe de chercheurs a fait en particulier c'est-à-dire c'est non plus de dire on va envoyer des satellites très onéreux au-delà de la Terre enfin en orbite autour de la Terre pour observer toujours plus loin avec plus de précision mais c'est plutôt on va utiliser des méthodes ingénieuses de traitement de l'image qui sont permises aujourd'hui qui n'étaient pas permises il y a 40-50 ans grâce au progrès de l'informatique et de l'algorithmique principalement qui permettent de traiter des tas de données en temps direct et pour au final pouvoir détecter des potentiels exoplanètes comme on n'aurait jamais pu le faire avant c'est-à-dire qu'ils détectent une série de potentiels exoplanètes sur base d'un grand nombre d'observations et puis qui demandent d'observer plus en détail là pour le coup sur les satellites tel ou tel en particulier mais une fois qu'on a déjà débroussaillé très fort le terrain depuis la Terre et donc ce traitement de données c'est au fond celles qui paraissent dans l'état actuel des recherches les plus proches sont à combien de milliers d'années et de milliers je ne sais pas est-ce qu'il y a un ordre de grandeur ? ce sont des planètes ce sont des planètes qui sont il me semble je ne vais pas dire de bêtises dans notre galaxie dans notre galaxie c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la résolution suffisante pour observer des étoiles une à une dans d'autres galaxies peut-être pour les galaxies les plus proches mais c'est ça c'est Andromègue voilà mais sinon c'est tout dans notre galaxie donc qui a 16 000 années-lumière de diamètre mais je ne saurais pas dire qu'elle est la plus proche pour être honnête il faudrait que je vérifie ce qui veut dire que vu pour revenir au printemps des sciences dont on parlait tout à l'heure où on va essayer de sensibiliser les élèves de l'enseignement secondaire plutôt nos étudiants vont essayer de sensibiliser les élèves de l'enseignement secondaire à l'intérêt de la science pour résoudre un certain nombre de problèmes et puisqu'on part au fond d'un constat actuel dont tout le monde a bien conscience c'est le problème du réchauffement climatique et d'ailleurs il y a une grève générale pour le climat ce vendredi 15 il s'agit quand même de mettre en évidence 15 mars 2019 donc il faut peut-être remercier d'ailleurs la direction de notre haute école de permettre à tout un chacun professeur et élève étudiant de pouvoir se rendre à cette manifestation donc ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience institutionnelle au niveau voilà donc on se dit que ça c'est mon côté pessimiste mais qui est le côté réaliste que tout le monde a évidemment c'est se dire voilà on parle d'un problème urgent pour l'instant et puis en même temps on essaie de trouver des endroits où il y aurait non seulement de la vie mais où peut-être dans les fantasmes dans l'espoir on pourrait peut-être habiter et migrer jusque là et on se dit que de toute façon la Terre n'existera plus depuis longtemps voilà non mais quelque part parce que ça fait fantasie beaucoup de gens dit mais si on recherche les endroits où il y a de la vie c'est que on a un secret d'espoir peut-être pour nous et en même temps on sait que bon déjà notre système solaire ben voilà c'est 5 milliards d'années bon je crois qu'à l'heure actuelle c'est plus pour la beauté de la beauté c'est que pour réellement aller à la mort c'est la recherche fondamentale voilà tout à fait c'est plus ceux qui recherchent des modes pour pouvoir habiter sur Mars créer une base sur Mars sur les choses comme ça on est plus réaliste on va dire dans un avenir entre guillemets proche que la découverte d'une exoplanète qui se trouverait à 300 années d'humain il faudrait déjà quelques générations avant d'y arriver de voyager je te propose que ce soit le mot de la fin parce qu'il faut de toute façon une chute pour terminer un entretien à moins que tu aies encore d'autres comment dirais-je découvertes essentielles qui te reviennent à l'esprit et dont tu aurais souhaité parler et sur lesquelles je ne t'aurais pas amené dans le fil de la discussion ça on pense on a été à l'essentiel on a parlé de beaucoup de choses c'est un sujet intarissable et on pourrait faire des heures là-dessus mais je pense que c'était super merci pour l'invitation et merci beaucoup Yannick et nous espérons avoir sensibilisé en tout cas le grand public de l'intérêt des sciences aujourd'hui d'étudiants d'élèves plutôt qui sont en fin de secondaire pour essayer quand même de les orienter vers le professorat l'enseignement des sciences justement et l'idéal ce serait que nous voyons beaucoup d'élèves d'étudiants s'inscrire à la rentrée de septembre 2019 dans la section sciences parce que ça faisait partie de mon projet comme je le fais d'ailleurs pour d'autres sections de notre établissement parce que l'enseignement c'est quand même bon c'est un lieu de formation tout d'abord essentiel mais aussi de transmission il faut qu'il le dire parce qu'on oublie parfois un peu dans le cas des pédagogies nouvelles bon l'enseignement ça sert à former mais il faut quand même donner le goût et quand même transmettre un patrimoine quand même je pense que c'est fantastique le patrimoine et les savoirs qui sont mis en jeu en sciences sont des savoirs passionnants dès l'enseignement primaire mais oui bien sûr tous ceux qui aiment la science sont plus que les bienvenus à l'heure actuelle parce que c'est un métier passionnant en tout cas quelques étudiants en plus en identifiant évidemment la cause parce qu'il ne faut pas non plus se monter le bourrichon voilà je crois qu'on serait très heureux en tout cas ce que nous avons fait ici ne peut que produire des effets positifs voilà un très très grand merci merci à vous et qui sait tu le connais peut-être peut-être qu'on se reverra parce que la matière pas noire mais tellement immense en astrophysique que je crois que c'est un sujet tellement passionnant que je suis convaincu que sur ma chaîne j'aurai des messages pour que tu te suives ton oeuvre je sais merci beaucoup merci merci